... Je suis ravie d'être ce matin au Forum de Giverny, puisque depuis le début de l'aventure, Kering est partenaire à la fois du Cercle de Giverny et du Forum. Et au fur et à mesure des années, puisque c'est la sixième édition, c'est vraiment devenu le rendez-vous incontournable de rentrée de la RSE, du développement durable, quelle que soit la sémantique. Pour moi, chaque année, c'est un moment important, à la fois en tant que coprésidente d'un groupe de travail, et cette année, c'est sur le partage des valeurs, mais également parce que c'est un moment de partager avec mes collègues en charge de la RSE, de la finance, des ressources humaines, des autres entreprises, donc vraiment aussi de voir où les uns et les autres nous en sommes, de partager les bonnes pratiques, et puis aussi de voir qu'est-ce que l'on peut mettre en œuvre de manière plus opérationnelle pour l'année à venir. Et puis il y a un autre élément qui est très important que Romain Mouton a su développer au fil du temps, c'est d'inviter en fait des jeunes. Je trouve que c'est important pour nous qui sommes dans des entreprises, dans des grandes entreprises du CAC 40, de pouvoir avoir des échanges approfondis, parfois d'être un peu challengé sur ce que l'on dit, sur ce que l'on met en œuvre, par des jeunes. Donc pour toutes ces raisons, ravi d'être présente ce matin, et puis ravi aussi, au-delà de la proposition qui a été faite d'un certain nombre de mesures, de voir au fur et à mesure des mois qui vont s'écouler, à la fois leur concrétisation et leur mise en œuvre, puisque évidemment l'objectif, ce n'est pas faire des propositions pour que ça soit dans un beau document, mais qu'elles deviennent réalité. Aujourd'hui, au forum de Giverny et dans la table ronde que je viens de quitter, nous parlions en fait du partage des valeurs. Peut-être un élément sur la définition du partage des valeurs. Quand on parle valeurs, c'est évidemment le côté financier. Si l'entreprise ne fait pas de profit, il n'y a pas de valeur à partager. Mais on souhaite également que la dimension environnementale et la dimension sociale soient intégrées. Aujourd'hui, on parle de performance globale et quand on parle de performance globale, c'est aussi bien la performance financière que la performance extra-financière. Et donc, il faut que les outils qui sont mis à disposition des chefs d'entreprise, de l'entreprise, pour rémunérer leurs salariés, intègrent évidemment ces dimensions. Déjà, il faut partir du constat que les entreprises, une très grande majorité d'entre elles, ont vraiment intégré ces sujets environnementaux dans leur stratégie, à la fois pour des raisons d'éthique, mais également pour des raisons de business. Il y a deux défis auxquels aujourd'hui sont confrontés les entreprises pour moi. C'est un, de mettre à l'échelle l'ensemble des projets pilotes, souvent qui ont été développés, on développe pour telle activité, dans tel pays, et bien que ça devienne, en fait, quelque chose de global au sein de l'entreprise. Et puis, le deuxième enjeu majeur, c'est une question, en fait, d'accélération de mise en œuvre. Ce matin, nous avions un intervenant, en fait, du GIEC, évidemment sur le climat, mais on peut prendre aussi les rapports, en fait, de l'IBES sur la biodiversité. On voit qu'il y a une urgence à agir. Donc, il faut aider les entreprises aujourd'hui qui ont pris conscience, à la fois à mettre à l'échelle et puis à appuyer sur l'accélérateur. Donc, les instruments qu'on évoquait de partage des valeurs sont un élément essentiel. Il y a aussi le besoin de formation, à la fois formation des dirigeants, mais aussi formation des employés et de manière extrêmement opérationnelle par rapport à leur métier, pour voir comment ils peuvent agir et comment, s'ils n'agissent pas, leur métier et leur activité pourraient être impactés durablement dans le futur, voire, pour certaines d'entre elles, disparaître, puisque nous devons agir au sein des limites planétaires qui ne sont pas inépuisables, comme maintenant, de plus en plus de personnes ont en pris conscience.